Alors, je replace ma communication, pour que chacun comprenne d'où je pars, dans notre grand séminaire d'histoire d'outre-mer. Nous avons décidé de travailler sur plusieurs années sur la notion de résistance. Et cette notion de résistance est très complexe, d'abord, à définir. Elle est peut-être plus complexe à définir que celle de révolution. Or, ce que nous savons, ou ce qu'on commence à mieux comprendre en histoire de la révolution, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit que la révolution est faite, par exemple, le 15 juillet 1789, qu'elle est terminée. Qu'est-ce qui définit la fin d'une révolution ? Oh, le début d'une révolution, on le sait plus ou moins. Mais quand se termine une révolution ? Comment terminer une révolution ? Est en fait un processus difficile. Une des particularités de la révolution française que je connais, et c'est pour ça que j'aime beaucoup discuter avec mes collègues de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Domingue, lorsqu'on leur donne l'autorisation de venir ici, c'est en fait de, non pas un comparatisme réducteur, mais comprendre des dynamiques révolutionnaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Révolution française, on va voir un enclenchement, un emboîtement de rébellions, de nouvelles révolutions, de nouvelles révoltes, qui font que le processus révolutionnaire est un processus évolutif. Et que dans ce processus évolutif de politisation de masse de plus en plus importante, et donc de démocratisation de la parole publique, eh bien, le processus de résistance à ceux qui ont fait une révolution, mais qui ont construit un ordre et qui voudraient l'arrêter, parce que c'est un ordre qui a batté les anciens privilèges, mais qui crée de nouveaux privilèges, fait qu'il y a d'autres couches de la population qui disent, eh, mais c'est pas terminé la Révolution, on doit la continuer. Donc, ça complexifie bien sûr l'histoire, mais ça la rend encore plus passionnante. Une révolte dans la Révolution. La Révolution dans la Révolution, et la résistance au nouvel ordre dans la Révolution, pour conquérir de nouveaux droits. Et là, se pose une des questions vraiment, bien sûr, dérangeantes, qui est, comment obtenir de nouveaux droits dans une logique révolutionnaire, lorsqu'on est soi-même révolutionnaire, mais freiné par ceux qui ont commencé la Révolution ? En clair, je pose la question complexe, toujours délicate, toujours épineuse, qui est celle-là. Comment comprendre la violence d'un fait historique ? Pourquoi ? Parce que la Révolution crée une situation politique. Qui dit situation politique, dit échange, démocratisation, parole, échanger, et donc, on l'espère, consensus. Oui, mais généralement, ceux qui ont le pouvoir, c'est mon point de vue, le tiennent. Et au bout d'un moment de la discussion, ne veulent plus avancer. Comment faire ? Est-ce qu'on se soumet ? Ou est-ce qu'on descend dans la rue ? Et où est-ce qu'on prend les armes ? Est-ce qu'on se confronte aux forces de l'ordre ? Et à quel moment bascule-t-on dans la violence ? Jamais par plaisir, jamais par sadisme, jamais par goût du désordre. Mais à quel moment bascule-t-on dans la violence pour se faire entendre ? Et oui, il y a des violences, et c'est une des histoires de la Révolution. Et ça, ça me semble crucial dans notre séminaire sur la résistance, parce que la résistance n'est pas, ça me passionne, qu'un concept de droit et qu'un droit naturel. Ce n'est pas qu'une idée, ce n'est pas qu'un discours. C'est une pratique, et qui peut être une pratique pacifique, et c'est ça qui est intéressant dans la Révolution française. Vous savez, en France, on caricature toujours la Révolution. Bientôt, dans les manuels, la Révolution s'est réduite à Robespierre, Robespierre s'est réduite à la terreur, la terreur s'est réduite à la guillotine. Je suis effaré par ce que nos enfants et nos jeunes compatriotes vont apprendre. Il y a eu des violences dans la Révolution française. Il y a eu bien d'autres choses. Donc, ce travail de caricature sur la violence de la Révolution doit nous interpeller. Je suppose, je connais moins bien la réalité de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, mais je suppose que vous-même, vous êtes confrontés à cette forme de résistance. L'esclave est brutal, l'esclave est féroce, on le voit très précisément. Et vous savez, il y a une communauté de destin entre l'esclave et le sans-culottes. Ce sont des gens du peuple, malgré le dégrossi, donc, ils ne sont pas très bien politisés, donc, ils sont violents quand ils s'expriment. C'est un peu plus compliqué que cela. Alors, pour vous ouvrir quelques pistes de réflexion, j'ai décidé de travailler sur un texte que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais ne soyez pas inquiets, c'est un inconnu, sauf pour Bernard Guénaud, qui connaît tous les acteurs de la Révolution. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Théophile Mandard et qui a écrit un texte qui s'appelle, de cette façon-là, « Des insurrections, ouvrage philosophique et politique sur les rapports des insurrections avec la liberté et la prospérité des empires ». Bon, je pourrais passer le titre qui est un petit peu plus long après. C'est un texte qui paraît au début de janvier 1793. Et c'est un texte qui est très intéressant parce qu'au fur et à mesure de l'écriture, on comprend que c'est un texte qui a été écrit sur plusieurs années, qui a commencé en 1791 au moment de la tentative de fuite du roi, donc à un moment où la vacance du pouvoir crée de fait une république pour six semaines, donc du 22 juin au 17 juillet, une république de fait, bien sûr, pas dans la Constitution, qui se poursuit en 1792 à deux moments cruciaux, le moment de la chute de la monarchie, une des journées les plus violentes de la Révolution, donc la prise du château des Tuileries, et en même temps, après les massacres de septembre qui ont beaucoup traumatisé l'auteur de ces lits. Mais il se trouve en fait qu'à l'intérieur de ce texte, il y en a trois autres qui sont assez mystérieux. À la page 507 de cet ouvrage commence un autre développement intitulé « Discours sur le commerce et l'esclavage des nègres ». Tiens, pourquoi donc ? C'est bizarre. Est-ce que c'est un rajout incongru ? Une économie de publication ? Pas du tout. Je crois que l'auteur s'explique très clairement sur le rapport entre les deux réflexions, c'est-à-dire celle qui raconte l'insurrection comme une nécessité révolutionnaire d'abattre la monarchie et de créer la République, mais en même temps dire « La République ne sera pas entièrement construite tant que l'on n'aura pas réglé la question de l'abolition de l'esclavage ». Nous sommes en janvier 1993, loin du 4 février 1794. Un troisième texte est enchâssé à l'intérieur de cet ouvrage qui s'appelle « Le génie des siècles ». Et c'est très intéressant. C'est une réflexion sur le mouvement parti des États-Unis qui va fonder, je le cite, « Une nouvelle ère à la race humaine ». Une nouvelle ère à la race humaine. Et puis, une quatrième série de textes, donc vous voyez, c'est une sorte d'emboîtement de textes, est une réflexion sur le pouvoir exécutif. Et c'est fondamental parce que c'est très intéressant. On a là affaire à un révolutionnaire tout à fait conscient de la logique de l'insurrection, mais qui pense aussi la part constructive d'une révolution. Ce n'est pas tout de faire la révolution. Après, il faut reconstruire aussi un pouvoir. Donc vous voyez, insurrection, république, abolition de l'esclavage, puis refondation de la république par la construction d'une constitution. On a là un texte tout à fait abouti. Alors, le texte de Mandard, je passe sur les détails, mais je vais à l'essentiel. Le texte de Mandard est intéressant parce que Mandard est en fait un gars qui vit de sa plume. Il y en a beaucoup sous la Révolution, donc il fait partie de la république des lettres. Il faut vivre en écrivant des papiers sans perdre son âme. C'est un républicain convaincu. Et on a là affaire à un homme qui est très proche des traducteurs anglais, des textes philosophiques et politiques anglais du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il a été remarqué par sa traduction également d'un voyage en Suisse, en Écosse et au pays des Hauts-Tantaux. Donc un personnage très 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 important dans l'imaginaire collectif des Européens du XVIIIe siècle. Et en fait, son texte est intéressant parce que c'est un texte cosmopolite. C'est un texte qui est construit d'intertextualité très forte à partir des textes de Thomas Paine, et vous aurez reconnu donc l'auteur du droit de l'homme et du common sense, des textes de Volnay, des textes de Mirabeau, mais surtout des textes de Sidney, de Harrington, donc les grands républicains anglais du XVIIe siècle. Robertson, Levickson, Nidham, que les penseurs du politique connaissent bien, Locke, Milton, figurent en bonne place. Mais également, ils puisent à la philosophie du XVIIIe siècle, celle qui a combattu contre l'esclavage, Rabot-Saint-Étienne, Rousseau, Fenlon, Mabli, bien sûr, Boulanger, Rénal, sont convoqués donc dans les pages de Mandin. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans ce texte-là, pour continuer, pour ceux qui étaient les rares d'entre nous qui étaient à la Réunion l'année dernière, ce qui m'a beaucoup intéressé, donc, dans ce texte-là, c'est de construire une causalité des révolutions, c'est-à-dire reconstruire une chaîne de logique des révolutions, donc, qui s'enclenche, qui s'enclenche, donc, à partir de la révolution américaine. Je le cite. « La révolution d'Amérique prouve cette vérité qui est seulement de théorie dans les sciences abstraites. Dès que les révolutions ont commencé, on doit naturellement espérer qu'elles seront suivies d'autres révolutions, et les probabilités sont plutôt pour le succès d'une chose déjà commencée, qu'elle ne l'était par sa naissance. La révolution des colonies anglaises a été pour les Français une leçon grande et instructive. En venant à l'aide d'un peuple opprimé et qui se plaint de son gouvernement sous lequel il vit, on se demande bientôt si l'on n'est pas aussi soi-même avilé et méprisé. On examine, en fréquentant les peuples différents de mœurs, d'usage et particulièrement de langage, quels peuvent être pour ces peuples les divers degrés de bonheur qui résulteraient pour son pays de telles lois, comparées à telle ou telle loi, dont la sagesse agit, c'est un peuple voisin, avec d'autant plus d'énergie à nos yeux que nous sommes plus tentés de les connaître. Citation fondamentale pour nous et pour notre séminaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un républicain de 1793 en France qui connaît très bien la littérature républicaine de langue anglaise dit « Écoutez, on n'est pas les champions du monde parce qu'on est français, on n'est pas le centre du monde Jean-François parce qu'on est parisien, il y en a d'autres qui nous ont donné des exemples avant, lesquels ? » Les Américains des colonies. Il le dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi ? C'est intéressant pour moi, historien, dans ce séminaire d'Histoire des Outre-mer. Ça veut dire que cet historien comprend que le mouvement des révolutions qui a commencé aux États-Unis portait un idéal de valeur puisé à la philosophie classique anglaise de la fin du XVIIe siècle qui allait enclencher ce que Jeanne Gautschau, Robert Palmer ont défini comme une révolution atlantique sans jamais aller du côté de la révolution haïtienne. Et c'est ça qui, à mon avis, est notre responsabilité. C'est ça qui est notre responsabilité. C'est ne pas s'arrêter aux deux prétendues grandes révolutions mais aller aussi vers la révolution des îles antillaises. Donc, on a là une réflexion qui est importante. Pourquoi est-elle passée inaperçue ? Pourquoi est-elle passée inaperçue ? Je crois qu'elle est passée inaperçue parce qu'elle est portée par le camp des vaincus. Qui est le camp des vaincus ? Fondamentalement, les Girondins dans la Révolution française. On les a caricaturés. Ah, ce sont des bourgeois. Et les Montagnards, ce ne sont pas des bourgeois peut-être. Les Girondins défendraient un système libéral. Ah bon ? Quel Montagnard a défendu un système communiste ? Donnez-moi un seul nom. On n'en trouverait pas. Non, les Girondins ne sont pas d'affreux libéraux et les autres ne sont pas de grands précurseurs de socialisme. C'est beaucoup plus complexe que cela. Les Girondins, les Brigondins et avant eux, les Brissotins sont des hommes qui portent en eux la pensée américaine de la République fédérale. La pensée qu'une révolution, c'est une guerre d'indépendance. La pensée qu'une révolution, c'est un soulèvement contre une oppression. Les Montagnards aussi, mais sur d'autres schémas intellectuels. Et donc, on va avoir du côté des États-Unis une histoire qui va consister à dire « Ah, nous avons fait la guerre d'indépendance. » Ah non, 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 ce n'était pas une révolution. Et du côté de la France, on va avoir un mouvement historiographique qui va consister à dire « Nous avons fait une révolution. » Mais ça n'a rien à voir avec la guerre d'indépendance. Nous ne sommes pas une colonie. Nous sommes une monarchie entièrement unie et entièrement construite. J'en doute beaucoup. Je ne dis pas, je ne dis pas que la France de 1789 soit comme un agrégat de colonies. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a dans la pensée des fondateurs de la société des Amis des Noirs en 1788, Mirabeau, Condorcet, Brissot, Mandard, on n'en est pas du tout loin, cette pensée que c'est ailleurs, dans les colonies, là où les rapports de domination sont d'une violence extrême, que la figure de l'oppression va conduire à la prise de conscience politique et à la résistance. Donc, si l'on est d'accord avec cette hypothèse de recherche, on peut aller plus loin dans le texte de Mandard. Et on peut voir, donc, quelle est la pensée de l'insurrection. Car tout le problème d'une révolution, c'est de penser ce qu'est une insurrection dans la révolution. Bien sûr. Et là, on doit, si vous me le permettez, introduire un nouveau binôme. Le binôme du légal et du légitime. Au fond, l'ordre qui naît de 1789, porté par les constituants, est un ordre public sous l'ancien régime. C'est l'arbitraire le plus total de la loi du roi. Ces hommes veulent une révolution du droit, c'est-à-dire discuter ensemble dans les assemblées, la loi, la voter, puis l'appliquer, inventer un nouvel ordre public. Le légal. Mais est-ce que le légal couvre les aspirations de tous ? Ben non. Le légal ne couvre pas les aspirations de tous. Et il y a à côté du légal des postures de demandes sociales, de justice populaire, de répartition des richesses, de tentatives d'expliquer que plus certains sont riches, d'accord, très bien, plus certains sont riches, plus d'autres sont pauvres, qui font qu'on est dans le registre du légitime. Et là, Mandar l'explique de façon très claire, une insurrection dans ce registre-là est tout à fait bienvenue. Est tout à fait bienvenue. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une logique qui vise à donner raison à une insurrection dans un pays qui a été révolutionné. Qui a été révolutionné. Simplement, il y a un problème, et je dois aller un petit peu plus vite, c'est tout à fait normal, pour que tout un chacun puisse parler, il y a un problème. C'est le problème, c'est le problème de la violence révolutionnaire. Nous sommes au mois de janvier 1793, et en fait, le mouvement révolutionnaire, le mouvement républicain, va se diviser. Il va se diviser. Parce que Mandar explique que la violence doit être contrôlée, ou le plus possible contrôlée, pour être efficace. et les deux exemples typiques, bien sûr, pour Mandar, et les brissotins ensuite, et les girondins, c'est la comparaison négative entre la journée du 10 août et le massacre du septembre. Pour eux, la journée du 10 août, ce n'est pas une journée où il n'y a pas eu de violence, près de 1100 soldats civils qui sont morts, donc, c'est une journée révolutionnaire où il fallait prendre de force le pouvoir et abattre la monarchie. Mais à côté de cela, il y a eu les massacres de septembre. Et les massacres de septembre sont, pour Mandar, inacceptables. Rien ne justifiait véritablement la violence et le débordement de ces massacres-là. Donc, Mandar en vient à écrire ce texte-là avec prudence, parce qu'à ce moment-là, au mois de novembre, les Girondins et les Montagnards se sont déchirés. La dernière date qui permet de dater le texte, c'est le 26 janvier 1993. Le roi a été exécuté, les Girondins ont subi une belle défaite, donc Mandar est de plus en plus prudent, puisqu'il est clair qu'il est plutôt du côté des Girondins. Mais ça ne l'empêche pas de réfléchir à ce que doit être, ce que pourrait être une insurrection pacifique. Et il le définit très bien. L'insurrection pacifique, doit suivre la révolution. Donc, il condamne les violences de septembre, il ne condamne pas les violences du 10 août 1792, et il imagine quasiment le préconcepte, si vous me permettez cette expression, de qu'est-ce que serait qu'une révolution permanente. Et cette révolution permanente, ce serait un état d'insurrection, donc un état de vigilance extrême des citoyens qui leur permettrait toujours, par le biais des comités de surveillance, des sections dans lesquelles ils sont réunis, de pouvoir aussi agir sur la représentation nationale. Il n'y a pas de naïveté de la part de Mandar, c'est un homme qui est au cœur des événements parisiens, il a freiné une insurrection de vengeance le 17 août, il a joué un rôle très très important, donc il ne construit pas un modèle utopique. Il est dans la foule parisienne, Mandar, il sait ce qu'il raconte. Ce qui est intéressant, c'est cette idée, donc, qu'il tente de mettre en place. L'insurrection n'est pas forcément violente. L'insurrection, c'est la vigilance permanente des citoyens capables par leur réunion, et d'ailleurs cela va se passer dans les comités de surveillance, les comités de biens publics, les comités de section, de pouvoir, en fait, se réunir et être vigilants. Dernier point, et j'en termine. Dernier point, et j'en termine. Dans l'idée d'insurrection pacifique, une des plus fortes idées d'insurrection pacifique, c'est l'abolition de l'esclavage. C'est l'abolition de l'esclavage. Pour lui, l'abolition de l'esclavage par la loi, l'abolition de l'esclavage par la décision, par le consensus, par la loi qui serait votée, ferait partie de cette insurrection pacifique. Et là, je crois qu'on est en face de ce concept-là. Ce n'est pas une simple loi, ce n'est pas un simple texte anodin comme on l'a vu hier. Il a fallu une lutte à la Convention. Il a fallu des arguments très forts. Il a fallu un vote serré. Il a fallu une vigilance très forte pour que cette loi du 4 février 1794, donc qui est au cœur du programme des Brissotins et des Girondins depuis 1789, soit finalement votée. On voit donc que ce qu'avait pensé Mandard n'était pas entièrement utopique. Entre-temps, les Girondins avaient perdu, bien sûr, ils étaient même plus lent, on leur avait coupé la tête. Mais, en revanche, une des idées les plus fortes de leur programme avait progressé et le vote du 4 février 1794 est une illustration possible de ce que pourrait être une insurrection pacifique dans le sein de la Convention. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.